Le Téléjournal avec Michel Viroli. Bonsoir. Changement de stratégie dans le camp du oui. On veut donner un nouveau souffle à la campagne en accordant une place centrale au chef du Bloc québécois, Lucien Bouchard. Le Premier ministre Parizeau a en effet annoncé que Lucien Bouchard sera le négociateur en chef du Québec si le oui l'emporte. Une annonce qui a soulevé plus d'un millier de partisans rassemblés à Montréal cet après-midi. Gilles Morin va nous expliquer maintenant la portée de cette nomination. Le négociateur en chef des Québécois, M. Lucien Bouchard. Dans un effort pour renverser la vapeur d'ici le 30 octobre, le camp du oui donne un grand coup. Le choix de Lucien Bouchard comme négociateur en chef du Québec si le oui l'emporte ajoute de la crédibilité aux partenariats économiques et politiques proposés par les souverainistes. Les Québécois sont sceptiques sur le succès de ce partenariat parce que les fédéralistes répètent qu'ils ne voudront jamais négocier. Lucien Bouchard profitera de sa grande popularité pour faire basculer des votes d'indécis. Oui, on va gagner! Oui, on va gagner! Sa nomination confirme qu'il jouera un rôle de premier plan d'ici la fin de la campagne. Les souverainistes ont besoin de lui pour soulever les foules et combler le retard. Ils devraient savoir qu'à trois semaines du 30 octobre, rien n'est fini, que tout commence et que nous allons le remporter le 30 octobre. Pour gagner le 30 octobre, les souverainistes devront prendre les bouchées doubles. Ça, ça veut dire aller convertir des milliers d'indécis. Jacques Parizeau leur donne cette mission. Combien de voix nous séparent d'une victoire? Un point de pourcentage à l'urne, c'est 40 000 voix. Trois points, c'est 120 000. Si chacun des 200 000 membres du Parti québécois convainc d'ici trois semaines, un seul indécis, une seule indécise, nous passerons largement la marque des 50 %. La cible visée, les femmes, moins tentées que les hommes par la souveraineté. Il faudra donc ajuster le discours à leurs attentes. C'est quoi? Qu'est-ce qui tient à cœur aux femmes? L'avenir de leurs enfants, l'éducation, l'emploi, la langue, la culture. Cet objectif s'est traduit par un accueil triomphal à la présidente de la Fédération des femmes du Québec, dont l'organisme vient de joindre la coalition du oui. Françoise David craint qu'Ottawa ne sabre dans les acquis que les femmes ont gagnés de longues luttes. Je pense au gouvernement canadien actuel que ce qu'on nous propose, ce n'est même pas le statu quo, c'est le recul. Les souverainistes sont requinqués après un début de campagne difficile. Ils ont amassé 2,5 millions pour le dernier droit. Nul doute que le rôle central que jouera Lucien Bouchard d'ici la fin contribue à leur enthousiasme. Gilles Morin à Montréal. Gilles Morin à Montréal